Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape. Tuto pour débutants, on va refaire cette affiche. Donc on verra l'utilisation ici de l'outil texte, l'utilisation de l'outil crayon pour refaire une petite illustration. On verra comment apporter ici le logo de la june, comment également faire ce petit fond avec l'outil dégradé. Et puis on mettra ici le texte monnaie dette, monnaie libre. Et puis ici comment faire des petites flèches avec le texte monnaie.libre.fr. On va tout de suite dans fichier nouveau. On va dans affichage, on choisit plein écran. Affichage, on décoche ici écran large. Je vais aller dans fichier, importer, on va importer notre modèle qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Je clique dessus, je fais ouvrir, incorporer, ok. Pour information, j'utilise la version 1.3 d'InScape qui est en développement. Je vais faire apparaître ici la fenêtre calque-objet. Donc comme d'habitude, j'ai le calque 1 avec l'image que je viens d'apporter. Donc pour bien placer l'image, je peux cliquer dessus et puis venir la mettre à peu près au centre de mon document. Pour zoomer, comme d'habitude, si la touche plus du clavier, pour dézoomer c'est moins. Pareil, je peux également utiliser la molette de la souris pour zoomer et Shift molette pour dézoomer. Et puis pour se déplacer, je clique sur la molette, je reste appuyé et je peux comme ça déplacer mon document. Donc je vais renommer le calque 1 en modèle. Donc je double-clic, je saisis le texte modèle, j'appuie sur Entrée pour valider. Je diminue l'opacité. Donc je peux venir ici faire un clic droit et mettre à 50%. Je verrouille ici mon calque. Je clique sur le petit plus pour créer un nouveau calque que je vais appeler Illus et je clique sur Ajouter. Je vais sélectionner l'outil texte ici, je clique. Vous voyez, j'ai le curseur qui apparaît. Je peux maintenant saisir le mot Quel. Je clique sur l'outil Sélectionner. Je clique sur la molette pour me déplacer. Voilà, donc là, j'ai mon texte. On voit que le texte est un petit peu gris. Je vais mettre... Je suis à 50%, donc je fais un clic droit et je mets à 100%. Voilà, je mets la police à peu près ici. Je clique sur la flèche, là, et j'appuie sur Ctrl pour agrandir un petit peu la taille. Je duplique cet objet. Alors pour dupliquer, c'est facile. Je peux cliquer là-dessus ou Ctrl-D. Donc il y a un nouveau calque texte qui est apparu. Donc si je clique ici, je peux déplacer le calque. J'appuie sur l'outil Texte en cliquant là-dessus ou je peux tout simplement appuyer sur la touche T, ce qui me permet d'avoir le petit curseur. Je fais un Ctrl-A, ce qui sélectionne tout le texte, là, et je vais taper Monnaie, tout simplement. Je clique sur l'outil Sélectionner. On voit que le raccourci, c'est S, mais c'est également la touche F1. Donc si j'appuie sur F1, je peux cliquer sur la flèche ici en appuyant sur Ctrl, comme ça j'agrandis le mot Monnaie. Voilà, je duplique. Je puis sur T pour sélectionner l'outil Texte. Ctrl-A, et je vais tout simplement saisir le mot Pour. Et je vais appuyer sur F1 pour avoir la flèche de sélection et cliquer sur la petite flèche en appuyant sur Ctrl. Comme ça, je réduis rapidement le mot Pour. Je sélectionne ici le texte Monnaie. Je duplique Ctrl-D. Je le déplace. Je clique sur la flèche pour l'agrandir. J'appuie sur T. Je fais Ctrl-A et je vais taper Demain. J'appuie sur F1. Je vais bien placer le texte comme ceci. Je duplique cet objet, Ctrl-D. T, Ctrl-A, et je mets le point d'interrogation. J'appuie sur F1. Je déplace mon point d'interrogation comme ceci et je l'agrandis un petit peu. Avec l'outil crayon, je vais redessiner le petit personnage. Alors c'est très facile. Je clique sur l'outil ici, crayon. On vérifie ici qu'on utilise bien un chemin de baisier régulier, qu'on a un lissage à 50%, qu'on n'a forme aucune. Donc je zoome et je vais tout simplement refaire la petite tête. Donc je clique à peu près ici. Je vais faire la première partie de la tête. Je relâche, ce qui me permet d'avoir un nœud ici et un nœud là. Je reclique sur le nœud. Je vais éventuellement essayer de fermer ma forme. Si je me mets au-dessus du nœud, là il devient rouge et je relâche. Voilà, comme ça j'ai ma tête qui est faite. Alors on voit qu'il y a un fond, donc on va supprimer le fond en appuyant sur la croix. Et on va mettre un contour. Pour mettre un contour, je peux cliquer avec la molette de ma souris sur la couleur. On voit que le contour est beaucoup trop épais. On voit ici que c'est un contour à 3 mm. Donc je fais un clic droit et je vais mettre à 1. 1 c'est peut-être encore beaucoup. On va mettre à 0,5. C'est pas mal. Je sélectionne l'outil d'ité les nœuds. À ce moment-là, on voit que j'ai des nœuds ici. Alors les nœuds avec un petit losange, c'est des nœuds qu'on appelle durs. C'est-à-dire que si je sélectionne le nœud, on voit que j'ai des poignées et les poignées sont cassées. Donc pour avoir les poignées bien alignées, il faut rendre les nœuds, ce qu'on appelle les nœuds doux. Donc je fais un contrôle A et je vais cliquer tout simplement là-dessus. Ou alors je peux également faire le raccourci, c'est Shift S. Je peux cliquer sur un des nœuds et bien positionner comme ça ma forme. Je peux éventuellement cliquer sur le nœud pour le déplacer. Cliquer ici sur la petite poignée pour réduire. Voilà, comme ceci, ça correspond un petit peu au modèle. Donc je sélectionne l'outil crayon. Le raccourci de l'outil crayon, c'est P. J'appuie sur la touche P. Automatiquement, j'ai l'outil crayon qui est activé. Et j'appuie sur Shift de façon à additionner toutes les formes que je vais créer sur le même calque ici. Il s'appelle Passe 1. Donc j'appuie sur Shift et je vais faire le petit nez. Tout simplement, voilà, j'ai fait le nez. Pour faire les yeux, je vais faire deux petits traits comme ceci. Et puis pour la bouche, je fais un premier trait. Je relâche. Je me mets sur le nœud et je fais la partie du bas et je relâche. Éventuellement avec l'outil d'IT les nœuds, en zoomant, on peut retravailler comme ceci. De façon à coller un petit peu plus au modèle. Alors on voit ici que la terminaison des nœuds est un peu dure. On peut faire apparaître ici la fenêtre fond et contour. Aller dans style de contour et cliquer ici pour avoir une terminaison arrondie. Et puis éventuellement d'avoir un raccord arrondi. Alors là, ce n'est pas le cas. Voilà, si je joue un peu avec les poignets, j'ai un raccord arrondi. Je vais faire le corps maintenant. Donc pour faire le corps, je vais continuer à appuyer sur Shift. Outil crayon, c'est P. J'appuie sur Shift. Je vais faire la jambe. Voilà, je fais le pied. Je fais l'autre jambe. Vous voyez, comme ceci. Donc avec l'outil d'IT les nœuds, en appuyant sur N, je peux retravailler de façon à coller un petit peu plus au modèle. Voilà, j'appuie sur P. Je vais faire la main qui est là. Si je souhaite rajouter un nœud ici, je double-clique. Voilà, ça permet de mettre un petit coude. Je vais faire la main. Alors la main très simple. Encore, j'appuie sur P pour avoir l'outil crayon. Je vais faire l'autre main. Donc P. Un tracé pour faire le pouce. Et puis je vais faire quatre lignes pour faire les doigts. Et puis là, je vais faire une petite ligne sinueuse de façon à faire l'intérieur de la main. Et pour noircir un peu la main. J'appuie sur moins pour dézoomer. Je vais faire la petite ligne du fil du ballon. Et puis la petite partie ici. Je vais aller récupérer le logo de la june qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Donc je vais dans Fichier, Importer, Logo de la june simple, Ouvrir. Ok. Je clique sur l'outil Sélectionner. Je peux maintenant déplacer mon logo comme ceci. Le mettre à peu près à cet endroit là. Voilà, je vais saisir le texte tout simplement Monnaie Libre. Donc je clique ici. Je clique pour avoir un petit curseur qui apparaît. Et je saisis le mot Monnaie. Donc je veux un fond noir. Mais pas de contour. Je clique sur l'outil Sélectionner. Et je déplace. Et je réduis. Je clique ici sur la flèche en appuyant sur CTRL SHIFT. Pour réduire mon texte par rapport à son centre. Donc je vous laisserai faire le petit personnage ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement faire les deux petites flèches. Alors pour faire les deux petites flèches, c'est très facile. On va sélectionner l'outil Rectangle. Je clique. Je clique. Je glisse. Voilà, j'ai mon petit rectangle qui est là. Je vais faire un carré. Je clique. Je glisse en appuyant sur CTRL et SHIFT. Je me déplace à peu près vers le bas à 45 degrés. Voilà, j'ai mon petit carré. Je clique ici. Je vais convertir cet objet en chemin. Donc chemin, objet en chemin. Je vais enlever ici ce nœud. Donc je sélectionne le nœud. Et je vais tout simplement cliquer sur la touche SUPR de mon clavier. À ce moment-là, j'ai supprimé le nœud. Mais j'ai les poignées qui apparaissent. Je vais supprimer les poignées en appuyant sur CTRL. Tout simplement. Je clique sur l'outil Sélectionner. Je clique une deuxième fois sur cet objet pour avoir les flèches de rotation. Je clique en appuyant sur CTRL. Pour avoir une rotation de 15 en 15. Donc je déplace mon objet. Ici. Puis je le réduis. Je clique une deuxième fois pour avoir les flèches de transformation. J'appuie sur SHIFT pour réduire par rapport à son centre. Je sélectionne les deux objets. Donc je sélectionne ici la petite pointe de la flèche. J'appuie sur SHIFT pour sélectionner le rectangle. Et je vais aligner ces objets correctement en cliquant là-dessus. Sur la fenêtre Aligné et Distribué qui apparaît là. Et je vais aligner par rapport au dernier objet sélectionné. Et je clique là-dessus pour l'aligner horizontalement. Je vais dans Chemin et je fais tout simplement Union. On va pouvoir dupliquer cet objet. CTRL D. Retournement horizontal en cliquant là-dessus. Où le raccourci c'est H. Je clique, je glisse. Voilà, comme ça j'ai les deux petites flèches. Je duplique ici. CTRL D. Puis je vais tout simplement saisir l'adresse de la monnaie libre. Puis sur F1, je réduis. Je déplace. J'appuie sur l'outil T. Ici on voit qu'on a différents paramètres. J'aime bien jouer sur l'espacement. Donc je clique là-dessus. Puis je vais mettre un espacement de 5 par exemple. C'est peut-être trop. Je vais mettre un espacement de 2. Voilà, c'est parfait. Et on va faire cette dernière forme. Tout simplement, on va reprendre l'outil crayon. Donc je mets pas de fond. Donc avec l'outil pipette. Voilà, je vais cliquer là-dessus. Ce qui permettrait de couper la couleur de fond. Par contre, on voit ici que la couleur de fond, elle a un alpha. Donc on double-clique. Et on va pouvoir ici passer d'un alpha à 50. Si je clique, je glisse. Voilà, j'ai comme ça, j'ai un alpha à 100%. Je mets cette forme sur le côté. Et je veux le dégradé qui est là. Donc pour cela, je vais faire apparaître la fenêtre calque et objet. On va augmenter ici l'opacité du calque modèle. Clique droit, 100%. Voilà. Donc sur cette forme-là, moi je veux un dégradé. Donc pour mettre un dégradé, je clique là-dessus. Je clique ici, je glisse, je déplace vers le haut. On voit que le petit cercle est bleu. Ça veut dire que là-dessus, si j'utilise l'outil pipette, je vais pouvoir appliquer la bonne couleur. Donc je récupère la couleur qui est là. Voilà, puis j'ai tout simplement fait un dégradé comme ça, que je vais placer comme ceci. Puis il y a l'arrière-plan en cliquant là-dessus. Je vais tout sélectionner. Voilà, comme ceci. Je vais grouper. Alors pour grouper, c'est CTRL-G. Je vais dupliquer cet objet. Alors pour le dupliquer, c'est là-dessus. On voit qu'il y a un autre groupe qui est apparu. Et sur ce groupe-là, je vais mettre un contour blanc en cliquant avec la molette de la souris, comme ceci. Je vais augmenter jusqu'à 10. Voilà. Et je place cet objet derrière en cliquant là-dessus plusieurs fois. Je suis trop descendu, je remonte un petit cran. On voit que là, j'ai un petit trou dans le corps. Donc je vais mettre à 11. Ça devrait être pas mal. Alors pour mettre à 11, je peux double-cliquer. Et puis ici, je vais saisir tout simplement 11. Et encore un petit trou. On va passer à 12. Je sélectionne les deux objets avec la touche Shift. Je clique sur la pipette. Et puis je récupère ici la couleur jaune du logo de la june. Voilà pour ce petit tuto. J'espère que vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada